Alors aujourd'hui, le 15 août, c'est bien sûr le grand rassemblement à publier, la messe en plein air, le parking de la grotte. Et aujourd'hui, l'avis que l'avis a voulu a innover, il a voulu laisser la parole à des personnes qui se sont manifestées ces derniers temps. Il y a les hospitaliers, vous c'est un autre genre, très jeune, vous avez fait vous pour la première fois le déplacement de Lourdes. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, et en demi vous présentez, vous êtes du fixe-cours, je parle de près. Donc moi c'est Firman, je suis du fixe-cours, j'ai 18 ans, donc je passe à la fac cette année. Donc Lourdes, c'était la première fois que j'y allais, c'était ma mère qui me paye ça pour avoir mon bac en fait, tout simplement. Donc au début, c'est vrai que je ne connaissais pas trop, mais comme je connaissais beaucoup de monde qui faisait le pèlerinage depuis longtemps, j'avais des bons échos, des lourds, tout ça, et donc j'avais eu la chance d'y aller avec mes deux frères, ce qui était rassurant on va dire. Et donc vraiment ça s'est très bien passé, on a passé une semaine vraiment extraordinaire, avec le fait d'aider les malades. Alors au début, ça pouvait paraître un peu une appréhension, on ne savait pas trop comment s'y prendre, mais au final ça se passe très bien et très naturellement. Et les personnages, on voit vraiment le plaisir qu'ils ont à ce qu'on s'occupe d'eux, et ça nous crée également plaisir en fait. Vous avez joué un petit peu le rôle des hospitaliers alors ? Oui, on était plutôt nos grands gardiers, les jeunes ne font pas forcément les mêmes tâches que les hospitaliers plus âgés qui vont plutôt faire la toilette, tout ça. Donc nous, on est plutôt là pour le service du repas, déplacer les hospitaliers dans le sanctuaire, aller faire des courses en ville, tout ça. Ça vous a permis d'avoir revu des jeunes d'autres régions ? Oui, c'est vrai, on rencontre beaucoup de monde à Lourdes, c'est aussi le but, donc oui, beaucoup de rencontres, tout ça. Et oui, en plus, on a la chance à la mienne d'avoir vraiment une hospitalité de jeunes, enfin avec beaucoup de jeunes, donc ça fait, ça aussi qui est bien. Vous auriez aimé aller au Grand Rassalement mondial en Portugal avec nos papes ? C'était un succès populaire extraordinaire, mais... Oui, c'est vrai que je ne peux plus y aller, mais bon... Il y a des gens de la somme qui sont allés, non ? Oui, c'est vrai, mais bon, après, voilà, j'ai déjà fait de lourdes, c'est déjà très mal, on va dire qu'il est... Non, non, après, peut-être, j'irai plus tard. Alors dites-moi, qu'est-ce qui fait que votre maman vous envoie à Lourdes pour préparer votre bac ? Moi, j'avoue, je ne vais pas la comprendre. Pour préparer, parce que je l'ai eue. Vous l'avez eue ? Ah, pour fêter ! Oui, c'était comme un cadeau, c'était pour ça. D'accord, d'accord. Elle avait toujours dit ça, je vous enverrai à Lourdes, donc une fois que vous n'avez pas de bac, tout ça. Mais vous envoyez avant, quand même, vous ! Bah, pourquoi pas, oui. En plus tard, qu'est-ce que tu veux faire pour le métier ? Ah bah, donc là, je rentre en première année de médecine cette année, à l'Union. L'Union, vraiment bien ! Donc, eh bien, j'aimerais, dans l'idéal, le dentiste, si je peux. Vraiment, on est dans la somme, hein, c'est vrai, hein ? Oui, je suis très bien, c'est vrai. C'est un désert... Oui, j'aurai du travail, c'est sûr. Tu aurais du travail. Cher Firmain, merci de votre visite à Pétunier, et puis une bonne continuation à l'oeuvre. Merci, c'est sûr. Merci. 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 Merci.